Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublies-moi, j'ai ma tâche. Il se peut que je sois encore un peu plus dur et virulent qu'hier. Plusieurs personnes ont partagé ma vidéo, je ne sais pas, il y en a qui l'ont pris dans le bon sens, il y en a d'autres qui l'ont... Bref, je vais encore peut-être choquer aujourd'hui, parce qu'il est très important de le dire. Si vous voulez, comme on dit, je vais vous choquer, j'aime la RDC plus que le Rwanda. J'aime la RDC plus que tous les pays du monde. I love my country, ou my country si vous voulez. J'adore mon pays, j'aime mon pays. Et je ne peux qu'aimer ce pays, parce que je n'en ai pas deux. Mon père est congolais, ma mère est congolaise. Je n'ai que ce pays, je n'ai pas un autre pays. Je n'ai pas un parent étranger. Je n'ai que ce pays. Et mon devoir historique, divin, est celui de veiller sur mon pays. Nous tous, on a été à une fois ou dans un moment ou dans un autre en désaccord avec un régime en place. Mais jamais on n'a posté, on a été de relais des ennemis. Jamais on l'a fait. Au fait, dans ce pays, il faut le dire, mesdames et messieurs, je ne vous ai même pas salué. Permettez, excusez-moi de commencer comme ça. Je vous salue d'abord et merci de nous suivre. Mais parlons-en quand même. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans ce pays. Non, je n'ai pas eu de temps. J'ai fait dix jours à l'extérieur. Pas pratiquement dix jours. Et j'entendais des choses qui m'ont rempli. Mais je me dis, mais ce n'est pas possible. Il fallait revenir rapidement pour essayer de donner mon point de vue sur les questions. Mais c'est quand même grave. C'est quand même grave. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu au Congo. Il y a des journalistes qui m'ont fait RFI. Parce que les journalistes qui m'ont fait RFI ont interviewé les rebelles. Il y a des gens qui m'ont fait. On sait. Dans ce pays, il y a des journalistes qui m'ont fait personne à l'ongrate. Il ne faut même pas faire ça. Parce que cette dame-là avait, la chaîne m'ont fait du FISA pour propos d'un ennemi. Il y a des gens qui m'ont fait. Il y a des RFI signalent combien de fois ? Parce que RFI est parce qu'ils sont les rebelles, les expatriés. On m'a dit d'ailleurs, parce que nous, on blague. Est-ce que vous savez que sous d'autres cieux, sur le monde, il y a un visa, ceux qui sont déjà issus aux contribuants, aux participants, aux soutenants, groupes terroristes, sont-ils qui sont encore ? Est-ce que vous savez que l'Amérique vérifie que vous avez des vidéos, des messages, des Twitter, des Facebook, des soutiens, pour nous apporter un soutien à un groupe terroriste reconnu par l'Amérique ? Une fois que vous avez reconnu, c'est fini pour vous ? Pourquoi on est en train de blaguer comme ça ? Vous avez vu un joueur, un footballeur, parce qu'il y a un peu de l'éleur, parce qu'il y a un peu de l'éleur, il y a un peu de l'homosexuel, pour nous avoir refusé de s'élever, mais il y a un tolérance, il y a un kill imobili, mais pas un bango. Mais ici, nous, on blague encore, des journalistes qui prélaient les émissions, il y a Babilo, il y a M23, et vous dites que c'est la liberté d'expression ? Liberté, mon oeil. Quelle liberté d'expression ? Lorsqu'une république est menacée, il n'y a pas de liberté d'expression. L'Amérique est allée vérifier dans les téléphones des gens, Patriote Act, on oublie les choses ou comment ? Voilà pourquoi je l'ai dit, quand les gens ne se cultivent pas, ils ont toujours des problèmes. L'État congolais a le droit de fouiller dans vos téléphones, on se dit, sécurité nous a menacés. Nous sommes dans les cas. Mais nous, on est encore en train de vous demander, non, on m'a dit, bon, c'est la Patriote, il n'y a pas, le patriotisme, on ne le demande pas, on l'oblige. Le patriotisme, ce n'est pas un élan qu'on essaie de demander aux gens, adhérer au patriotisme, non. Le patriotisme, c'est le plus grand parti, c'est le parti État, c'est le parti unique d'un État. On ne peut pas être dans une logique unique, comme cette logique de dire que la liberté d'expression, la liberté d'expression, ça veut dire, Nazub, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit qu'on diffusait, on a des libertés d'expression. Non, mais pourquoi on a fermé des médias russes en France ? Quel est ce journaliste français qui peut ne serait-ce que prendre l'idée de faire la promotion à la Russie ? Tous ont une idéologie, tous ils sont alignés, ils présentent la Russie comme les vrais démons, on va représenter la Russie, on va dire des mots, ils le font. Dans quels médias français on parle de la liberté en parlant de la Russie ? Quel est ces médias américains qui prennent la gloire de la Russie ? Est-ce que la Russie attaque l'Amérique ? Tout simplement parce que la Russie a attaqué un pays de l'OTAN et celui qui est bango, tout en abbas, c'est ligué, et bango et leurs médias. De quoi on est en train de parler ? Vous voyez un média cubain ? À l'époque, il y a Cuba, la guerre entre Cuba et États-Unis, un média cubain faire l'apologie à l'Amérique. Est-ce que vous voyez un média vietnamien ? Guerre, il y a Vietnam, il y a États-Unis ? Ben ça, l'apologie à Vietnam. Pardon, il y a États-Unis. Ils ne peuvent pas le faire. Mais pourquoi ici au Congo, les journalistes se permettent de relayer les propos ? J'ai même vu un journaliste écrire au monsieur Diom23 que je ne citerai même pas le nom. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on est sérieux ? Sommes-nous vraiment sérieux ? Avons-nous encore une âme du peuple ? Tshisekedi a fait l'opposition. L'UDP a fait l'opposition. Vous avez déjà vu L'UDP révéler les propos du M23 à l'époque ? Tshisekedi père. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, parce que Tobosana Makambo. Le M23, le M23 toujours. À l'époque, Laurent Kounda dit nous voulons combattre Kabila parce qu'il a volé les voies de Tshisekedi. Nous voulons la vérité des urnes. En ce moment-là, déjà, de cette vérité des urnes des Alakas, Laurent Kounda, le Bakango. Mais quelle était la réponse des tiens de Tshisekedi ? Ici, Akim, il dit je ne vous connais pas. On ne vous a pas demandé de faire cette guerre-là. Nous, notre voie, c'est la voie pacifique. À l'époque, opposant, Farouche de Kabila, qui même avait demandé qu'il allait ligoter Kabila et qu'il allait en main. Mais quand il s'agissait de l'intégrité du territoire, Tshisekedi avait fait le choix. Il a dit, M23, je vous désavoue, on n'est pas ensemble. Tout ça, d'accord, on a bien noté. C'était Étienne Tshisekedi. Tout ça, c'est un peu plus. Le Congolais m'a bien bien noté que ce qui est un peu 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 et qui est un peu Et puis, parlons-en. Ce n'est pas parce qu'on s'était qu'on ne connaît pas l'histoire. Donc, aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que la ville la plus importante du Congo se Bounagana. Donc, vous voulez nous faire croire que la ville la plus importante du Congo se Bounagana. Je vais vous faire quelques petits rappels techniques pour qu'on ne peut pas comprendre. Mesdames et Messieurs, on n'est pas tous bêtes et tout le monde ne peut pas être acheté dans un coup d'argent pour le monde. Nous parlons pour le pays, on continuera à parler pour le pays. La question de Bounagana nous gêne tous. Et même avant de parler de ce que je vous ai dit tout à l'heure, reconnaissons-le quand même la grandeur d'esprit et actuel pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au courant que Bounagana est occupé ? A l'époque, qui savait que Bounagana était occupé ? C'était dans les supputations qu'on racontait. Mais aujourd'hui, les gouvernements avouent que non, Bounagana est occupé en partie. Aujourd'hui, il y a une transparence. C'est le gouvernement qui dit que nous sommes en train d'attaquer Bounagana. Nous n'avons pas le contrôle de Bounagana. C'est le gouvernement qui dit. A l'époque, qui le savait ? On ne le savait même pas. Nous ne savions pas que nous ne savions pas que nous n'avons pas une image, une photo. Nous ne savions pas que nous ne savions pas. Aujourd'hui, on est au courant que Bounagana n'est pas occupé. Aujourd'hui, on est au courant que Bounagana n'est pas occupé. On est au courant à l'époque, on n'était pas au courant de toutes ces choses. Nous n'avons pas de la voie officieuse. Nous n'avons jamais de la voie nationale. Nous n'avons pas de la RTNC. C'est parce que l'actuel régime n'a pas besoin de mensonges. Nous n'avons pas de la voie officieuse. L'actuel régime a besoin d'activer une flamme nationale. Et on ne peut pas activer une flamme nationale dans le mensonge. On active une flamme nationale dans la vérité. Il y a besoin de débatter pour la FRDC, contrairement à avant. A l'époque, les gens n'étaient pas pour la FRDC comme l'élan. L'élan patriotique dans l'élan. C'est parce qu'il y a une certaine vérité. C'est parce qu'au niveau du début de la tête jusqu'à la base, personne n'est ment. On n'est ment pas sur l'occupation des villages. On n'est ment pas sur la récupération des villages. Quand la FRDC gagne un village, ils disent qu'ils ont gagné un village. Quand ils n'ont pas gagné un village, ils ne mentent pas. A l'époque, on mentait à la longueur de journée. Voilà pourquoi les peuples ne voyaient pas et n'étaient pas d'accord avec. Mais aujourd'hui, il y a un élan et un transparent, c'est Ali. Le porte-parole du gouvernement. Il y a aussi déjà Marambou Nagan. Il y a aussi même une seule fois déjà Marambou Nagan. Il y a un village. Non, arrêtons un peu cette histoire. Les choses ont véritablement changé. La dynamique a changé. Seulement qu'il y a des efforts qui devraient être faits, mais l'effort va laisser les menantés. Mais soyons honnêtes, disons-le, reconnaissons-le que c'est deux modes opératoires différents. Alors, maintenant, revenons à ce que je voulais vous dire. Donc, vous voulez nous faire croire que la ville la plus importante au Congo, c'est Marambou Nagan. Je vais vous faire un arrêt de la pitié. Lébino. La partie Est, la République, et la campagne, les groupes armés, il y a deux raisons. Il y a, d'un côté, l'instabilité, de l'autre côté, tendance et occupation. Et ça, c'est depuis l'entrée de la FDEL. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, la ville Moussou Koutou Tadra a déjà foyer des tensions, même à l'époque de Mobutu. La ville, la ville Moukolo Apombo. Pourquoi je dis Moukolo Apombo ? Parce que la ville Moukolo Apombo, c'est des hommes qu'il faut rencontrer au moins une fois avant de mourir. Oui. La ville Moukolo Apombo, c'est des gens qu'il faut rencontrer au moins une fois avant de mourir. Et je prie pour moi de rencontrer ce monsieur-là, même une seule fois. Parce que je crois qu'il a des choses à dire qu'il n'a peut-être pas encore à l'Oban Goumolo Apombo. Et je crois qu'il a même des mémoires à faire. À l'époque, il y a des choses à dire que les gens qui nous disent « Aïe, Ngongo, Malembe, Ngongo, Aïe, Ngongo, » Ils disent « Moukolo Apombo. » Ils disent « Moukolo Apombo. » Ils disent « Moukolo Apombo. » Je ne sais pas si ils ont un village ou un territoire ou un cité. Mais ils disent « Moukolo Apombo. » Ils disent « Moukolo Apombo. » « Aïe, Ngongo, Malembe, Ngongo. » Sous Kabila, sous Moukolo Apombo, tout Ngongo était à tout moment en proie. Sous Moukolo Apombo, qui est en proie, en proie. Mais à l'époque de Kabila, il y avait des périodes où cette partie était occupée totalement par les forces négatives. Mais depuis 2019, il y a eu intensification. Il y a pas à force, il y a eu ce militaire. Ngongo a été maintenant sous l'autorité de l'État. Pourquoi les gens veulent mentir, Ngongo Apombo ? Donc vous pensez vraiment que Viliasou, Geda, Bounagana ? Parce que ça veut dire quoi en fait ? Le problème c'est quoi ? Le problème c'est à quel niveau ? Le problème c'est que certains villages peuvent être récupérés. Bon, c'est un Oukara. Les journalistes, les Bounagana, Valena, Boné, Alibanda, ils vont faire semblant de ne pas dire ça. Mais quand c'est Bounagana, c'est tout le monde qui parle de Bounagana. D'abord, Bounagana, il faut vous dire, avant de parler de Bounagana, en 2017, Nyangaraï, Lipri, Gongo, je crois, c'est-à-dire qu'il n'est pas le contrôle de l'ennemi. C'est-il pratiquement sous le contrôle de l'ennemi ? Que ceux qui connaissent l'histoire connaissent. Les villages, les territoires, les cités, les entités, et voilà qui sont sous le contrôle de l'ennemi. Depuis que Tshiseké, il y a eu le pouvoir, le FRDC, on récupérait les positions du FRDC qui sont beaucoup plus fortes. Il y a Gongo, il y a Lipri, il y a Nyangaraï. Alors, en quoi est-ce que Nyangaraï est inférieur que Bounagana ? En quoi est-ce que Lipri est inférieur à Bounagana ? En tout cas, il y a Lipri, Nyangaraï, et Gongo, c'est le moins important que le Bounagana. Est-ce que vous savez d'abord une chose ? Que Kassine, il y a un moment donné qui peut déranger ? Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, Tchengere au centre, parce que Tchengere est pratiquement la porte ouverte entre Bounagana et Gongo ? Moi, je suis né là-bas, je ne recommence jamais à Bounagana sur les qui soit par Tchengere au-té, soit par Roumangabo. Il faut entrer par là. Mais quand on vous dit que non, M23, il faut que le Bounaganaï est occupé entièrement. parler il fardesse. Alors, de quoi on nous parle ? De quoi on est en train de nous parler ? Pourquoi on veut nous laisser tromper comme ça ? Je vous le connais. Je vous le connais. Si je vous le connais. chicos, à Bounaganaï, il n'y a pas de prédire Il n'y a pas de prédire à Montréal. Pour que, M23, il faut obligatoirement aller à Tchengere au-té, il n'y a pas de Roumangabo. Moi, je connais Roumangabo, parce que je suis né seulement là-bas, Mais mon père avait été arrêté à Rumangabou. Mon père avait été arrêté à Rumangabou, capitaine de la ville de Goma. À un moment donné, il a été emprunté jusqu'à ce qu'il s'est passé là-bas. Dieu merci, il est sorti indemne. À un moment donné, il faut que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de raconter. Parce que sinon, c'est très compliqué. C'est une farce. Bunagana nous dérange tous. C'est une cité. Il y a un territoire. Il y a une frontière. Mais quand on pylône les positions, il y a M23. Il y a un qui m'a appui. Mais ils sont en train de fuir vers le pays voisin. Le pays voisin, c'est quoi ? C'est l'Ouganda. Il y a un qui m'a vers Kuna. Il faut que le Congo ne s'est pas seul. Disons, le Congo s'est pas seul, pardon. Le Congo n'est pas accompagné. Tous nos pays voisins ne sont pas d'accord avec nous. Ils ne veulent pas que le Congo ait élément. Voilà pourquoi j'ai dit que le Congo a été moukoula. Il faut les écouter parfois. Je crois que ces gens-là ont des choses à nous dire. En fonction de la partie sécurité, Rwanda. Tu as dit qu'il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de côté. Et l'autre, il n'y a pas de côté. Pourquoi ? Pour telle raison. Il connaît ces choses. Il ne faut pas à un moment donné écouter ces gens-là. C'est ça notre plus grand problème. C'est ça la fausseté. Soyons reconnaissants. Disons-le que le Congo, l'Est de la République, était une tension. Un foyer de tension. Aujourd'hui, vous entendez encore parler de Kodeko. Aujourd'hui, vous entendez encore parler de la force négative. Ce n'est pas que la force, on est ici-là. Non. Mais seulement que le FRDC ait diminué l'activité dans le Congo. Mais la partie de l'Est ne sera pas gagnée que par les armes. Il faut qu'on oublie ça. La partie de l'Est ne sera pas gagnée que par les armes. La partie de l'Est va être aussi gagnée administrativement. Ça veut dire qu'il faut occuper ces endroits-là. Il faut rendre la Kotewana comme la ville active. Vous savez pourquoi les rebelles auront du mal à attaquer Bandaka ? Vous savez pourquoi ils auront du mal à attaquer un centre vivable ? Parce que là, il y a des gens. Là, il y a l'administration. Et c'est difficile. Mais je vous parle des endroits où vous pouvez faire 20 kilomètres. Il n'y a que la forêt. Et là, la place de l'Est, c'est 30 kilomètres. Zamba, na zamba. Mais ces gens-là, quand ils viennent, ils trouvent la terre facile. Ils entrent chez vous et ils vous font des choses. Non, reconnaissons quand même qu'il y a d'un côté Makambo Eusalim. Réconnaissons aussi que, d'un autre côté, Makambo Eusalim, il y a des moments malembe. Mais reconnaissons-le. Vous avez le « Human Raj 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 » Bref, ce truc-là en anglais. Depuis 4 ans, ils n'ont même pas pipé mot sur les affrontements d'Est. Même pas. Et aujourd'hui, comme par magie, boum ! Le FRADC, le combat de la FDL. Oh, cher « Human Raj 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 » Vous, vous étiez ici avec nous. Combien de fois vous avez déjà fait les rapports sur le Rwanda ? Combien de fois avez-vous fait le rapport sur le Congo Braza ? La liberté d'expression là-bas, le Congo Braza. Combien de fois vous avez déjà fait le rapport dans la Zambie ? Combien de fois vous avez fait le rapport au Rwanda ? Donc, « Human Raj 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 » Bango, parce que ça n'a jamais rapport sur ce qui se passe au Congo Braza, jamais au-delà de la Ouganda, jamais au-delà de la Rwanda, mais essentiellement sur ce qui se passe au Congo. Mais on comprend tous, « Sponsors » On comprend tous ceux qui payent pour ça. Il n'y a que les Congolais qui sont encore, je veux dire, naïfs, qui grogent, une grande structure, « Human Raj 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 » Bango, ça est incapable, il y a quand même ça, « Bissot » FDLR Ango, on va soutenir, on va dans la RDC, on va dans le territoire Nini, on va dans le combien ? Un peu comme le message d'Antonio Guterres, c'est la même chose. Antonio Guterres dit aux Congolais que le M23, il n'y a pas militairement fort que Bango, c'est faux et archi faux. Si le M23 avait autant de munitions, avait autant d'armes lourdes, il n'y a pas de temps à l'arbre, il n'y a pas de temps à l'arbre. Ceux qui ont des équipes n'ont pas armes avec le Kambonis, pourquoi ils n'ont encore pas de gommer ? Ceux qui ont des équipes n'ont pas armes, pourquoi ils n'arrivent pas jusqu'à Goma ? Pourquoi ils n'arrivent pas jusqu'à Kinshasa ? Parce que Bango n'ont pas armes avec le Kambonis. Or, la présence sur le terrain montre que les FRDC combattent sans merci. Qu'ils pilonnent dans le territoire, qu'ils pilonnent dans le position, il y a un M23, ils ont un masé quitté. Mais comme au Congo, il y a des journalistes qui se disent, entre guillemets, des journalistes, excusez-moi de le dire, des farceurs, qui prennent le courage de diffuser des vidéos des rebelles et des terroristes, ah non, mais attendez, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux. Et si la faute, la faute incombe au nouveau régime, la faute incombe à ce nouveau système. Les hommes et les femmes qui profitent des largesses de Tshisekedi, qui profitent de la pouvoir et de Félix Tshisekedi, Bango n'ont pas angressé, les journalistes contre Tshisekedi. Ils appellent des journalistes à quitter Kinshasa pour qu'ils n'ont pas de la province pour qu'ils n'ont pas de la mission pour qu'ils n'ont pas de Bango. Maintenant, on n'a pas besoin de Kinshasa, personne ne parle d'eux. Alors, vous voulez qu'on dise quoi ? Vous soutenez Tshisekedi ou vous soutenez vous-même ? Ah oui, nous avons des comptes dans Bango. Donc, pour les Bango, Tshisekedi, ce n'est pas le problème. Ils comptent dans Bango. Ils comptent dans Bango. Et ils payent des journalistes qui insultent Tshisekedi. Et quand ces journalistes arrivent à Kinshasa, ils insultent Tshisekedi. Mais ils ont l'argent de quelqu'un qui travaille entre guillemets dans le compte Tshisekedi. Alors, qu'est-ce que vous voulez vous-même à la fin ? Vous nourrissez, vous engressez ceux qui vous attaquent ? Des politiciens qui sont prêts à accompagner Tshisekedi sont mis des côtés. Mais ceux-là qui mangent au nom de Tshisekedi, mais qui soutiennent le côté méchant, on est un des bazars. Et c'est ça notre plus grand problème, malheureusement. Et ceux qui sont au pouvoir ne comprennent pas. malheureusement. Les mêmes journalistes qui insultent les FRDC, les mêmes journalistes qui font la promotion, il y a M23, qui font la promotion, il y a Kodeco, qui font la promotion de l'échec des FRDC, sont les mêmes journalistes qui font la promotion, il y a structure, il y a gouvernement. Au moins, les journalistes, on a Azarabien, il y a chef et l'agence, il y a ministre, mais comment on va être bien avec un gouverneur et mauvais avec celui qui a nommé ce gouverneur-là ? Donc, vous comprenez que le gouverneur est dans le jeu. Vous comprenez que ce chef est dans le jeu. Vous comprenez que ce ministre-là joue le jeu. Et il y en a comme ça beaucoup, Tolobi, Tolobi, Titolembi. J'ai compris à la fin qu'il y a Bongo de Balingi Bongo. C'est eux-mêmes qui veulent ça. Alors, continuez. Continuez à soutenir ceux qui vont vous détruire. Continuez. Vous sponsorisez les médias de ceux qui vous attaquent à la longueur de journée. Vous détruisez les médias de ceux qui vous protègent et ceux qui parlent pour la vérité. Vous êtes là dans les combis nez, ça, boe, ava, boutou, ça, ça, boutou, ça. Entre-temps, dans l'opinion, c'est eux qui vous tuent. Et alors, Tolobi, à la fin, on m'a donné photoïbelo au Tolobi. À un moment donné, photoïbelo au Tolobi. Moi, je me dis, on ne peut pas aujourd'hui continuer la logique Oana. Journaliste, on a publié émissions, à publier vidéo. Vous déconnectez Contenayé, vous bottez la carte à la presse, vous l'ongolais journaliste, vous kandaillez. C'est simple. On n'a même pas besoin d'aller gauche-droite. Ce n'est pas possible. Un pays qui est en guerre, on ne fait pas une promotion des adversaires. Même pas des adversaires, des ennemis. Quelle est la moralité qu'on donne à nos enfants ? On peut être libre jusqu'à ce point. Ça veut dire que moi, je peux être libre de soutenir celui qui commande mon père. Parce que je suis libre. Je dirais mon point de vue. Il y a tout le monde qui dit Ah non, 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 non. Nous savons tous Oto Bengana qui demande Isuki. Isuki n'a li n'a qui demande le fait que vous kotez la Ndekonayo même quand il a tort. Vous kotez la Ndekonayo à un moment où il y a. Parce que mon frère a un problème. Moïse a tué quelqu'un ? Moïse a tué un Égyptien qui s'est batté contre son frère. Et le frère est libre. C'est la liberté d'expression. Liberté de quoi ? D'expression ? D'expression de la manipulation et l'expression du mensonge et de la fausseté. C'est ça l'expression ? Bon, moi je dis toujours vous faites ça parce que on est dans un régime qui vous comprend n'est pas qu'à la essaie de le faire. À l'époque nous tous on était des journalistes. Qui est ce journaliste et qui à l'époque pouvait faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ? J'ai vu quelqu'un dans Internet. Je vous dis dans Internet. Dans Twitter. Combo naïe et ébani. Non, on est arrivé à ce point. Et vous dites qu'il y a une liberté d'expression. Eh ! Non mais je ne comprends plus rien. Moutou asu photo il y a Moutou M23. Asu photo M23 ? Asu photo il y a président de la République dans un état sérieux. Tu le fais à la minute que je suis. Je dis à la minute que je suis. On n'en parle plus. Non, on n'en parle plus. Tu es arrêté d'abord. On t'est puni sévèrement et ta punition est-ce que dans RTNC ? Les punitions exemplaires. Il faut à un moment donné punir des gens. Sérieusement ? On ne peut pas jouer comme ça avec un pays ? Non, mais c'est quoi la liberté d'expression d'un niveau ? Ça, ce n'est plus la liberté comme il est un libertinage. Donc, on peut jouer comme ça. Nous devons apprendre à nos enfants le respect du sacré. Les hommes et les femmes doivent cultiver la notion du respect de l'État et de la chose publique. On ne peut pas arriver à jouer comme ça. On joue un peu trop au Namakambo. Il y a trop de récréation dans Twitter. Cette imbécilité collective elle ira jusqu'où ? C'est pourquoi je dis que si le régime actuel si l'administration actuelle ne prend pas cette question des réseaux sociaux au sérieux en 2023 ce pays va être ingouvernable. Je dis ingouvernable comme vous n'avez aucune idée. Parce que nous sommes en train d'atteindre le mal avec la bêtise c'est quoi ? C'est qu'elle grandit. La bêtise n'est jamais stérile. La bêtise elle est d'une fertilité éléphantesque. C'est vrai qu'elle vous met au monde des bêtises plus grandes qu'elle. La bêtise ne produit que des bêtises plus fortes plus grandes plus destructrices qu'elle. Alors que la vérité ce n'est pas le cas. La vérité vient doucement. La gestation de la vérité elle est plus longue. La gestation de la vérité c'est comme l'éléphant. Elle prend il prend 5 ans pour mettre bas. Mais lorsque vous avez des cochons ça vous prend combien ? Quelques mois 12 quelques mois 12 donc ça dit qu'en une année au gros on en a pas porté deux portées mais en a pas 10 10 10 donc un seul cochon peut te donner 20 cochons dans une année. c'est ça la bêtise c'est ça la bêtise au fait. La bêtise c'est reproduit à une vitesse et donc ça dit terrible. Voilà pourquoi on disait et ça c'est qui il disait c'est Carl non c'est Emmanuel Kant il disait qu'il faut punir la bêtise sans complaisance parce que Emmanuel Kant est pas qui la nature de la bêtise. La bêtise c'est reproduit à la vitesse de la lumière. Il faut l'écarter immédiatement et les réseaux sociaux sont devenus un problème au Congo. on s'amuse beaucoup donner le pouvoir à ceux qui connaissent comment mettre fin à cette histoire vous allez voir on va recadrer les choses nous ne sommes pas les seuls à utiliser Twitter Ouganda utilise Twitter certains pays voisins utilisent Twitter mais pourquoi chez eux il n'y a pas ça ? Chez eux il n'y a pas ça parce qu'ils sont on va dire dans une société des hommes normaux on n'est pas dans un parc animalier où les gens font ce qu'ils veulent. Moi je suis d'avis qui va devoir qu'on va avoir critiqué l'administration actuelle je suis d'avis non dites qu'il y a une mauvaise gouvernance dites que les choses ne vont pas bien dites qu'il y a des tournements dites qu'il y a oui je vais bien mais pas sur les questions de sécurité nationale non pas là-bas on n'ira pas jusque là j'ai vu des Congolais débattre sur la sur l'ANER tcham beaucoup de la blague non j'ai vu des Congolais débattre sur des questions d'ANER la TV ah mais non les métaux de l'ANER les métaux de l'ANER avez-vous déjà suivi une émission sur France 24 où on est en train de parler de la sécurité française les renseignements avez-vous déjà suivi aux Etats-Unis dans une émission en CNN ou je ne sais pas moi ABC où on est en train de parler de comment l'FBI ou le CIA travaille non ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas c'est pourquoi nous nous disons qu'à un moment donné limite il faut les Allah pas limite Congolais on est armé vous allez même juste détruire un général on est ouf finalement ce qui est dans ça la macaboté je ne comprends plus rien mais non on s'étonne quand on insulte un prix Nobel mais quand vous allez vous étonner oh c'est qui pourquoi quand on insulte le prix Nobel ça vous énerve et quand on insulte le cardinal ça vous énerve quand on insulte le président ça vous énerve donc ça vous énerve quand on insulte votre monsieur ça vous énerve et quand on insulte le monsieur des autres vous applaudissez tant que nous n'allons pas regarder la bêtise de la même manière et que nous n'allons pas à la sanctionner de façon collective la bêtise de l'autre nous reprendra toujours c'est pourquoi nous disons que contre la bêtise nous devons la combattre nous tous moi j'étais contre les insultes contre le cardinal je suis contre les insultes contre le prix Nobel je suis contre les insultes contre le président contre l'ancien président contre l'insulte on ne peut pas insulter des gens dans un pays les insulteurs leur place est en prison les insulteurs leur place n'est pas dans la cité je parle des insulteurs vous n'allez pas commencer on ne va pas être dans un pays où les gens peuvent tout se permettre à la moukina tango et ils commencent à raconter des histoires non il faut qu'il y ait des limites à tout aux âges journalistes mais quand il s'agit du pays je ne prends pas des positions contraires moi je parlais aussi parfois du leadership rwandais mais du moment où le Rwanda était déterminé de nous mettre mal à l'aise je me suis dit plus jamais je parlerai d'un seul bienfait quels que soient les problèmes même si aujourd'hui j'apprends qu'il y a pas comme le Rwanda il n'y a pas de promotion jamais jusqu'à ce que le Rwanda va normaliser ses relations parce qu'il faut dire au Rwanda que ce que le Rwanda est en train de faire le Rwanda est en train de jouer un sale jeu dans l'histoire ça va se retourner contre lui dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans ou peut-être bien plus tôt que ça d'ailleurs parce que nous sommes tous dans une histoire on est tous dans la région et si vous menacez le Congo aujourd'hui demain ça pourra être votre tour si vous menacez l'Ouganda aujourd'hui demain ça sera votre tour voilà c'est pourquoi j'ai dit aux gens qu'il faudrait à un moment donné qu'on réfléchisse qu'on sache comment est-ce qu'on veut aller je crois avoir été dur ce matin mais j'estime que c'était très important c'était avec avec raison cher journaliste du moins vous qui restez encore je vous invite à vous abstenir de parler de diffuser de contenu Rwando M23 tout ça évitez nous ces choses là restez patriote et que l'état congolais lui aussi prenne ses responsabilités le journaliste le youtubeur le tweet qui va se permettre de diffuser ma émission ma contenu déconnectez-le arrêtez-le qui paye punissez les sangs de façon sévère ce n'est pas une question de liberté d'expression ce n'est pas une question de ça je vous ai parlé à Nani Bakangaï vous avez oublié Sonia Rolay ou Sonia Rolay ou Yé Kaka je crois que c'est elle ou quelqu'un d'autre Giseline Dupont la pauvre elle est partie jusqu'à ce qu'elle est allée mourir elle n'entrait plus au pays pourquoi ? parce qu'à un moment donné on estimait que les questions sécuritaires et qu'on a une réelle prise à la légère mais pourquoi aujourd'hui ces gens se permettent de tout ? pourquoi ? nous devons prendre une ligne et moi ça ne va pas m'étonner si la RDC coupe le signal à la RFI et qu'il t'a donné à ce que la RDC coupe le signal même TV5 c'est des mesures que l'on prend dans un pays pour sauvegarder sauvegarder on va dire l'opinion oui de la manipulation et de la démobilisation parce que le résultat de la manipulation c'est la démobilisation quand on a manipulé les gens ils se démobilisent alors il ne faudrait pas que le Congolais écoute des bêtises il faut que le Congolais sur des questions de sécurité n'écoute qu'une information que l'État va lui donner parce qu'après qu'on se le dise la France fait la même chose la Russie fait la même chose et nous on ne fait pas exception c'est dans les mêmes conditions en Russie quel est le média français qui parle là-bas quel est le média pro-ukrainien en Russie d'abord quel est le média pro-russe en Ukraine quel est le média pro-russe en France et pourquoi nous on ne le ferait pas mais si nous nous avons des médias pro-rwandais ils sont ici au Congo des médias pro-rwandais on a des journalistes pro-rwandais parce que tout celui qui relaie les infos du M23 est un pro-rwandais tout celui qui diffuse les informations du M23 est un pro-rwandais et quand on est pro-rwandais ça veut dire qu'on est ennemi de l'État il faut que les gens ça voulent en casquette il y a un ennemi d'État et on ne badine pas avec les ennemi d'État on ne badine pas avec eux on ne négocie pas c'est tout moi je crois donc voilà un peu je voulais vraiment vous dire ça aujourd'hui on parle de Nyangaraï récupéré on parle de Lipri récupéré on parle de Gongo récupéré Lipri Gongo Nyangaraï ne sont pas des entités moins importantes que Bounagana non c'est autant aussi important donc quand vous dites que rien n'a été fait beaucoup de choses ont été faites côté Wana il ne faut pas oublier ça aujourd'hui Tchengé Rero Ogo Manga se contrôler par l'État congolais alors qu'il y a un État d'abord axéminé côté à Goma et ainsi de suite alors il ne faut pas à un moment donné qu'on évite de raconter des histoires c'est très important je ne dis pas que je ne dis il ne faut pas qu'on mélange les choses seulement je vous dis vous ne pouvez pas passer par des on ne peut pas avoir rentré dans Goma si on n'a pas pris Tchengé Rero ça c'est très important or Tchengé Rero aujourd'hui c'est entre les mains des Congolais ces endroits qui sont les bastions et qui sont les rebelles et qui sont les koto parce qu'il y a une pression qui a été faite ne suivez pas la manipulation et le mensonge de ces gens qui racontent des histoires la bonne information et la vraie c'est chez nous qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les investisseurs au Congolais unis par le sort unis dans le fort pour l'indépendance tritou fort la motel Sous-titrage FR ?